Et pour cette table du dimanche, Pierre-Yves Chupin, le directeur des guides de Benou, a trouvé une petite adresse nichée dans le 6e arrondissement. Vous allez voir là-bas que le goût est divinement bien travaillé. Tout est fait maison en fait dans cette adresse. Avec le soleil, vous pourrez même profiter donc de la terrasse direction le Bon Saint-Pourcin dans le 6e arrondissement de Paris. Bonjour, bienvenue au Bon Saint-Pourcin dans le 6e arrondissement. Je pense qu'on ne peut pas trouver une meilleure situation géographique entre le Luxembourg et Saint-Sulpice. Et pour la petite histoire, ceux qui sont fans de polars noirs américains, James L. Roy cite souvent cette adresse-là. Alors je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour découvrir cette adresse. On y va ! Bonjour chef ! Alors moi je suis impressionné. 45 mètres carrés, pas plus. Une cuisine, une exigence incroyable. Alors comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On s'organise, on essaie d'occuper au maximum l'espace. Après on a deux cuisines aussi. Une cuisine d'envoi ici. On a aussi une cuisine de mise en place derrière. Moi j'ai envie d'y aller, on y va ? On y va. Chef là aussi, on est dans un petit espace. Donc là c'est là où vous préparez les plus sages. Mais aussi la pâtisserie je vois. Voilà, alors ici on prépare la pâtisserie, aussi tout ce qui est entré. Donc les trois entrées qu'on a à la carte. Et aussi la préparation du matin. Alors pâtisserie, là je vois un super baba. Donc c'est une pâtisserie toute effet maison. Tout effet maison, à part le pain et le fromage bien sûr. Mais donc le baba, traditionnel. Un grand classique de la maison. Alors chef, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Alors ce midi, il y aura une petite côte de cochon, snacké avec des petits navets printemps. Une petite purée de navets avec des pommes, très doux, très agréable. Un petit jus de cuisson et quelques copeaux de pommes pour apporter le côté fruité, pour casser un peu le côté gras du cochon. Moi je crois que ça va être bon, donc on y va ? Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors la cuisson du porc qui est toujours un problème, qui n'est pas évidente. Et là il y a, c'est formidable, c'est que c'est à la fois fondant et à la fois caramélisé. Donc il y a du croquant et du fondant. Alors vraiment une rare, il y a très longtemps que je n'avais pas dégusté du porc aussi bien cuit. Dans un établissement comme celui-ci, où le chef doit avoir une rigueur la plus totale pour cuisiner dans aussi peu d'espace, ça se retrouve aussi dans l'assiette, que l'assiette elle est parfaite. Il n'y a aucune concession, le goût, le goût et le goût, avec une technique irréprochable. Je suis bluffé et je suis heureux et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Pierre-Yves Chupin, il est heureux. Non, ça pour ça ça a l'air très très bon effectivement. Et pour voir Pierre-Yves Chupin heureux, vous garantir qu'il l'est aujourd'hui. Oui c'est vrai qu'il a un palais particulièrement fin, c'est vrai. Exactement.